Je pense que pour la droite, ces primaires vont jouer un rôle considérable et que la droite va en sortir métamorphosée. La première chose évidente, c'est que la droite en France, depuis 15 ans, c'est Nicolas Sarkozy. Ce sont les hommes de Nicolas Sarkozy et c'est ce qu'on peut appeler la tradition bonapartiste, c'est-à-dire le culte du chef, un président de parti qui tient totalement l'appareil et qui dirige tout. C'est d'ailleurs ce qu'avait été, avant Nicolas Sarkozy, Jacques Chirac, quand il était à la tête du RPR et de l'UMP. Donc ça, ça va être évidemment un changement considérable qui va intervenir. Aujourd'hui, je crois qu'on va avoir affaire à deux droites maintenant. On va avoir affaire à une droite qui sera conservatrice libérale et qui sera la droite de François Fillon, qui est probablement la droite majoritaire au sein de l'électorat de droite, qui est traditionnaliste en matière de valeurs et qui est partisane d'une rupture libérale en matière économique et sociale. Et puis, il y aura une droite qui sera une droite plus centriste, qui sera une droite qui ressemblera plus à ce qu'était l'UDF auparavant, qui sera plus européenne, plus libérale en matière de mœurs, plus attentive à la dimension sociale des décisions économiques. Autrement dit, on retrouvera d'une certaine façon, après toute une période pendant laquelle les droites ont cherché à s'unifier, on retrouvera les deux droites des années 70-80, la droite RPR issue du gaullisme, même si c'est maintenant lointain, et puis la droite issue du centrisme et des libéraux, qui est la droite venue de l'UDF. Merci. Merci.